Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une deuxième vidéo dédiée à Haproxy après une brève vidéo d'introduction pour faire le tour de ce qu'on peut faire avec Haproxy, de son intérêt et de quelques particularités. Aujourd'hui on va voir principalement l'installation, donc ça va aller assez vite puisqu'en fait Haproxy comme vous le voyez s'installe avec un simple apt-get install Haproxy donc moi ce que j'ai fait c'est ici, hop, alors on va essayer de remettre ça à plomb voilà, donc ici à droite j'ai installé une VM, donc ça je vous invite à voir une pseudo-VM qui est ni plus ni moins qu'un conteneur Docker, donc ça je vous invite à regarder la saison 3 du volet scripting où vous pouvez voir comment on crée un script qui fait ce genre de choses donc là on va faire une installation de Haproxy, donc apt-get install Haproxy et c'est parti hop, voilà, donc là j'ai un Haproxy qui doit fonctionner, donc si je fais un petit rêvé j'ai un Haproxy qui est fonctionnel, donc en 1,8,19 et on dit un grand merci à Willy Tarot qui est le créateur de Haproxy le copyright vous voyez ça date quand même de 2000 donc Haproxy c'est pas récent et malgré tout ça reste le, on va dire, le ou un des load balancer les plus reconnus au monde, en termes de configuration Haproxy, il a un fichier dans lequel on va passer beaucoup de temps et qui sert à faire, on va dire 95% de la configuration de Haproxy, c'est le ETC Haproxy, Haproxy.cfg donc on le reverra dans le détail, donc je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui il faut savoir qu'il est segmenté en section, les sections globales, default, front-end, back-end ou liston alors, hop, ok donc ça c'est pour un premier élément de configuration ensuite on a la possibilité de configurer le démon, donc ça on peut le faire dans ETC6config on peut aussi, si on fait du logreted, avoir un logreted spécifique à Haproxy le fichier Haproxy.cfg, ça on en a déjà parlé ensuite Haproxy, il faut savoir s'il a des datas à stocker donc il peut en avoir, notamment quand il fait des tables, des choses un petit peu spécifiques pour son travail qu'il va avoir à réaliser il va stocker ça dans varlib Haproxy le binaire Haproxy, lui, il situe dans usr sbin Haproxy donc là c'est pas compliqué à trouver quand vous êtes sur une machine vous faites un which de Haproxy je crois que même, oui, on peut faire un where de Haproxy aussi non, on n'a pas where d'installer, ok ou c'est where is peut-être non, il me semble que c'était where non, c'est where is, pardon donc where is qui donne un petit peu plus d'éléments qui vous dit l'endroit où se situe binaire l'endroit où se situe la configuration et où on a le man de Haproxy voilà ensuite, voilà, usr share Haproxy c'est l'endroit où on va pouvoir stocker les templates de pages d'erreur de Haproxy où on va pouvoir retrouver ces templates de pages d'erreur donc par exemple, quand on va avoir des pages 404 on peut faire en sorte que Haproxy utilise un template à chaque fois qu'il sert des pages 404 voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu on n'est pas encore rentré vraiment dans le vif du sujet prochaine vidéo, on va y rentrer un peu plus on va voir les principes de fonctionnement de Haproxy avec notamment front-end, back-end et comment circule un petit peu l'information au sein de ces éléments-là ensuite on verra la configuration point par point et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur Xavki 5 11 12 13 14 19